Salut tout le monde, bon c'est parti pour un nouveau vlog et pour cette nouvelle semaine on est dans une nouvelle destination on vient d'arriver en Argentine, premier pays d'Amérique du Sud C'est à vous Argentine, ça fait plaisir surtout qu'après 3 mois en Amérique centrale ça va nous changer en termes de paysage Si on avait envie de changement, en plus là on a du soleil, l'itinéraire a l'air d'être ouf Donc plein de nature au programme Et là pour cette nouvelle semaine on va vous amener à Buenos Aires où on est en ce moment Et normalement on ira aussi au Chute d'Iguazou Donc voilà ça devrait être un joli programme Et pendant ce temps là n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne Youtube Et nous on vous dit bonne vidéo ! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage Et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde Dans cette vidéo vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties Ensemble nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable Et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Youtube pour ne rien rater Et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage Bon c'est parti pour l'Argentine et comme vous avez pu le voir en intro on est à Buenos Aires Là on vient d'arriver sur une place qui s'appelle la place Mayo Qui est très jolie parce que déjà ça nous met dans le bain, il y a le gros drapeau de l'Argentine Il est immense ! Il y a aussi le bâtiment présidentiel qui est rose, qui est plutôt sympa, on va vous montrer juste après Et on va aller visiter pas mal de quartiers à Buenos Aires pendant 3 jours, on va vous montrer tout ça Et on est content parce qu'il fait chaud, il fait beau, mais pas trop, voilà on est bien C'est pas humide comme l'Amérique centrale, là on est bien, on respire, on se promène tranquillement En fait c'est parfait pour visiter une ville, donc voilà on vous montre ça juste après Et on va aller visiter une ville, donc voilà on est très bien C'est un marché bien connu parce qu'il y a plein de boutiques pour manger et aussi des endroits pour acheter des boutiques, plein de choses. Il est assez grand le marché. Cette fois-ci, on mange des vrais grandes empanadas. Bon, après les empanadas, du coup, on vient de changer de boutique. On est toujours au marché de Sant'Elmo, mais on a juste changé d'endroit parce que Pauline voulait ses petites crêpes. Je ne les ai pas eues à la jungle, on est obligés. Donc ça, c'est la bonne excuse. Et là, elles sont plus en train de se faire derrière, devant nous plutôt. Et en plus, on a eu des petites bolets de cils. Ouais. Des mini-bolets de cils. Donc voilà, on va profiter du petit dessert. Alors Pauline, elle est bonne cette crêpe ou pas ? Oui. Vraiment ? Ah, ça fait plaisir. Et là, il y a une fanfare qui arrive derrière, je ne sais pas si vous entendez. Non, derrière moi, je pose avec le son. Bon, on continue notre visite de la ville de Buenos Aires. Et là, on va aller découvrir le quartier de Puerto Maduro, qui est un ancien quartier portuaire, mais qui a été tout réhabilité. Et maintenant, c'est un quartier plutôt aisé, plutôt riche. Ouais. Il y a des tours, notamment, derrière. Je ne sais pas si vous allez voir. Et au fait, on va pouvoir se balader sur ce qu'on appelle la Costanera Sur, où il y a un parc écologique à côté. Donc, on va aller découvrir tout ça. Bah là, là, dans l'après-midi. Ouais, le quartier, c'est sympa. Parce que là, il est déjà 16h. Et donc, on va aller découvrir ça jusqu'à la fin d'après-midi, je pense. On va marcher sur le pont juste en fait. Le pointé de la Moraire. Je ne sais pas si vous allez le voir là derrière. Il y a aussi pas mal d'anciennes grues portuaire. Ça donne un certain cachet, en fait, je trouve, au quartier. Et donc, voilà, on vous montre ça juste après. C'est parti ! C'est parti ! Bon, on est toujours à Buenos Aires. Et du coup, là, ça fait trois jours qu'on visite la ville. Et pour raconter un peu notre life, au fait, on galère avec le décalage horaire. C'est un truc de ouf ! Ouais, c'est trop légal ! Ouais, au fait, on n'a que trois heures de décalage horaire avec le Costa Rica. Mais en vrai, on n'arrive pas à s'endormir avant deux heures du matin. Du coup, si on ne met pas notre réveil, on se réveille, il est 13, 14 heures. Enfin... Peut-être pas, midi ! Ouais, midi ! L'autre, il leur ajoute les Marseillais, tu sais ! Ouais, mais en vrai, du coup, on est trop crevés. Donc, ce qu'on s'est dit, là, aujourd'hui, c'est qu'on allait continuer notre... On allait prolonger plutôt notre séjour à Buenos Aires, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire grand-chose. On a envie de se poser, de se reposer aussi. Et en plus, il y a pas mal de quartiers à faire. Pour l'instant, on n'en a pas fait beaucoup. On a dû faire deux, trois quartiers. Ouais, il y a des petites choses à faire. Ouais, mais du coup, il y a pas mal de choses à faire. En plus, on aime bien la ville, on aime bien l'ambiance. Il fait beau. Donc, voilà, on a décidé de prolonger un petit peu notre séjour ici. Et aussi, on voulait vous raconter une petite anecdote. En fait, c'est pas une petite anecdote, mais c'est plus un conseil. En fait, en gros, ici, la monnaie, elle est vraiment dévaluée. Ça veut dire qu'elle vaut pas grand-chose par rapport à l'euro. Et donc, la vie est assez chère en Argentine. Et donc, pour les Européens, en fait, il y a une bonne astuce. C'est, au fait, de changer sa monnaie dans un Western Union. Parce que le taux de change, il est vraiment intéressant. Dans le sens où, au fait, par exemple, quand j'envoie de l'argent avec Western Union, j'envoie 100 euros sur mon compte. Et bien, au fait, j'ai récupéré un montant avec la monnaie Argentine. Et ça va me faire comme si j'avais 200 euros sur moi. Donc, en fait, c'est hyper cool. Parce qu'au fait, tous les prix que tu payes en Argentine, enfin, la majorité, au fait, c'est divisé par deux. Par exemple, je ne sais pas si tu t'achètes à manger pour 12 euros. Si tu payes en cash, parce qu'évidemment, ce qu'on vient de dire, c'est en cash. Et bien, ça te coûte 6 euros. Donc, c'est pour ça qu'il faut retirer pas mal d'argent pour payer tout en cash, quoi. Et là, du coup, au fait, on a, je crois... Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Ce matin, on s'est envoyé 1000 euros. Par exemple, on s'est envoyé 1000 euros sur un compte Western Union. On a été retirer l'argent, du coup, dans la monnaie Argentine. Ça fait des liasses, en fait. On a l'impression qu'on est des millionnaires, pas du tout. C'est un truc d'ouf. Il nous a donné 250 000 ARS, enfin, dollars pesos argentins. Et du coup, c'est comme si on avait 2000 euros sur nous, quoi. Donc, voilà, c'est quand même la bonne astuce pour pas que l'Argentine revienne trop cher. Nous, ça nous arrange pas mal, là. Mais c'est vrai qu'en fait, pour les Argentins, c'est hyper compliqué. Parce que les prix, en fait, ils sont extrêmement chers. Par exemple, j'avais vu un magasin de vêtements et je me suis dit, oh, bah, je vais en profiter. Et les chaussures, elles étaient à 120 euros. Alors qu'en France, c'était Zara, ça vaut 30 euros. Les produits importés, parce qu'en fait, les produits importés, ils sont taxés aussi. Donc, voilà, on a discuté avec un Uber avant-hier. Et du coup, il nous est que la vie à Buenos Aires, en Argentine, c'était compliqué à cause de l'inflation. Et c'est pas forcément qu'à cause du Covid, c'est vraiment l'économie. Et ça fait des années, quoi. Donc, on a essayé de s'y intéresser un peu hier sur Google. Ouais, ça a pas l'air d'être trop, trop facile de vivre en Argentine. Mais voilà, donc c'était pour la petite astuce. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter le quartier de Palermo. Au fait, il y a pas mal de parcs. Il paraît aussi qu'il y a certains endroits où ça ressemble un peu à Sceaux aux Etats-Unis ou à New York. On n'y a jamais été, mais on va avoir avec des petites maisons à briques rouges. Donc voilà, on va vous amener avec nous. Mais franchement, pour vous dire notre premier, on va dire, aperçu de la ville, on kiffe bien. C'est franchement une ville agréable. Ouais, c'est cool, c'est toi pas se balader. Ouais, donc voilà, go. Allez, go. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon, on vient d'arriver dans le quartier de la Boca, qui est un quartier assez connu à Buenos Aires. Parce que du coup, il y a notamment trois rues qui s'appellent El Caminito. Où au fait, il y a une ambiance assez spéciale. Tout est coloré, il y a des petits passages. Il y a l'ambiance, il y a du tango, il y a des gens qui jouent de la musique et pas mal de petits restaurants. Ouais, j'avoue, c'est resté assez typique. Et du coup, après le quartier, le reste, le quartier de la Boca, qui est peut-être un petit peu plus difficile à accéder. On a vu qu'il pouvait y avoir, enfin que c'était un peu dangereux. En fait, c'est notre Uber, juste là, on vient d'arriver en Uber. Et au fait, à un moment, il a dit, levez vos fenêtres. Parce que du coup, nos fenêtres étaient baissées au max. Et il a voulu qu'on les relève parce qu'on passait dans une rue pas folle, folle. Juste avant le quartier, en fait. Ouais, juste avant le quartier. Donc en fait, il faut vraiment venir El Caminito. Où là, c'est assez sûr, il y a pas mal de policiers qui sont en prévention. Mais tu vois, t'as vraiment que trois rues. Ouais. Enfin, tu peux y aller, mais c'était... C'est un peu plus... C'est un peu plus dangereux, même si c'est sans doute possible de le faire. Et pour la petite anecdote, c'est ici qu'il y a la fameuse Bombonera, qui est du coup le stade de Boca Junior, où il y a les ambiances les plus folles. En vrai, ça tenterait bien de le faire, mais je pense qu'il y aura pas de mal, ça va être ce week-end. Et du coup, on sera plus à Buenos Aires. Mais ça va être une belle expérience. Mais en tout cas, le quartier là, les fameuses trois rues de El Caminito, elles sont vraiment cool, elles sont vraiment jolies. Et voilà, on va continuer à découvrir ce petit quartier. On va certainement aussi se faire un petit resto, parce que j'ai faim. Ouais. En plus, je pense que c'est le bon endroit pour faire un resto. Soit ça va être trop touristique et du coup ça va pas être très bon, soit ça va rester typique. Donc voilà, allez à toutes ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, on vient de se poser dans un restaurant à la Bocala sur El Caminito. Pauline a pris sa petite burrata, mais je crois qu'elle... Alors ? Là, on est en live. Est-elle bonne ? Elle est jamais assez crémeuse, j'ai l'impression. Ouais. Alors, vous voyez ? Ouais. C'est pas très bon. Ouais, pas très bon. Et moi j'ai pris des empanadas, donc au poulet et ramoniquesso. Je pense que ça va être bon. En fait je crois que c'est quoi le plat traditionnel ? Mais c'est ça ! C'est le plat traditionnel argentin. Ah, pardon, c'est le plat traditionnel argentin. C'est sûr que ça c'est vraiment le plat traditionnel ? Ok. Ah, et regardez derrière il y a les danseurs de tango, parce que du coup juste derrière il y a, en fait, il y a une sorte de bise de danse, où en fait les danseurs de tango font du tango pendant qu'on rentre. Et voilà. Donc, bon appropo ! Salut tout le monde ! Bon, dernière journée à Buenos Aires, et pour cette dernière journée on part direction Tigre, qui est une ville qui est à peu près à une heure de train de la gare de Retiro de Buenos Aires. En plus on a payé 74 pesos aller-retours, 74 pesos argentins, ce qui fait à peu près 61 centimes d'euros. Donc ça vaut vraiment le coup. On va mettre une heure ? Ouais, une heure de trajet pour y aller à peu près je crois. Et au fait Tigre c'est assez connu pour, en fait elle est surnommée la Venise d'Argentine. Donc on va voir ça, on a vu quelques photos, apparemment l'eau est plus marron que celle de Venise, mais voilà ça risque d'être sympa. Bon en même temps la Venise elle est pas non plus très claire. Ouais c'est vrai. Et du coup juste pour revenir à la gare, on est arrivés à 11h06, et on a couru parce que le train partait à 11h10, donc le temps d'acheter des billets, de faire la route, on était là où est le train, tout le monde nous disait que le train de l'a eu, donc parfait. Parce que je crois qu'au final il y a un train toutes les 15 minutes ou une demi-heure, donc voilà, valait mieux prendre celui-ci, surtout qu'il est déjà à 11h10, donc si on veut profiter de la journée. Et donc voilà, let's go ! C'est parti pour Tiguan ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver à Tigre, on a fait 1h du coup de train, ça nous a vraiment pris 1h au final, et au fait quand on est arrivés à Tigre, on a pris une lancha, donc un bateau qui nous a permis de passer dans les canaux de Tigre, parce qu'au fait au niveau de Tigre, il y a plein de canaux tout autour, où on peut accéder à des îles, à des points d'intérêt, et donc on a pris 2 billets de lancha qui nous ont coûté 5€ aller-retour chacun, et on s'est arrêtés là à Trezbocas, donc c'est un point d'intérêt où au fait ça veut dire 3 bouches, donc je pense qu'il y a sans doute un point où on doit voir les 3 rives du Tigre, et du coup on va... On va allonger du coup tous les canaux, et franchement ça a l'air d'être tout mignon ! Ouais il y a pas mal de berges, je sais pas si vous allez voir, là on est en haut d'un pont, c'est plutôt cool, et regardez de l'autre côté, là aussi ça a l'air d'être pas mal, en fait l'eau elle est bien marron par rapport à Venise, on va pas se mentir, c'est pas la même eau, mais ça a l'air d'être plutôt mignon, et surtout très calme, et par contre je pense qu'il y a plein de moustiques parce que ça me gratte ! C'est pas bon si ça, mais on a le produit ! Et voilà, allez on va continuer notre balade ! Bon on vient de s'arrêter dans un petit resto à Tresbocas, et raconte nous un peu ton menu Popo ! J'ai pas pris une pizza ni de burrata, j'ai pris du saumon avec des patates, du saumon grillé au barbecue ! Moi j'ai pris un poulet grillé, Bon en fait il y a juste un poulet, il y a même pas d'accompagnement ! Mais j'ai cru qu'elle donnait des frites et de la salade ! En fait vu qu'on comprend encore une fois qu'un mot sur deux... Et franchement, et là l'espagnol c'est encore pire, parce qu'en fait ils disent les... En fait ils disent pas... Quand il y a deux L, par exemple pollo, ils disent pocho ! Pochia, pocho, je sais pas... Du coup on comprenait déjà pas l'espagnol, alors ici on le comprend encore moins, donc nous on dit encore si, si, ok ! Mais on nous avait prévenu qu'en Argentine c'était compliqué, mais alors là c'est... Effectivement on confirme que c'est bien compliqué ! Ouais, enfin dans tous les cas, dans tous les pays hispaniques où on doit parler espagnol, c'est compliqué pour nous ! Mais là pire ! Bon bah bon app'popo ! Merci ! Et en vrai franchement pour vous dire, Tresbocas bien kiffant ! On s'est baladé sur les berges, c'était vraiment joli ! Pour Chile, et ça change de Buenos Aires, c'est à une heure quoi ! Une heure ouais, donc on comprend pourquoi les gens viennent ici le week-end, ou même pour les vacances, et franchement c'est sympa ! Donc voilà, bon app'popo ! Et du coup on va aller voir ce qu'il y a à faire dans la ville, je pense qu'on va juste se balader, et après on reprendra le train tranquillement ! Il est déjà 16h30 je crois, quelque chose comme ça ! Donc voilà franchement on a passé du bon temps, en fait on n'a pas fait grand chose, on s'est posé, on a juste marché, on a profité quoi ! Et voilà, franchement c'était cool ! Moi j'ai bien aimé, j'étais vraiment jolie ! Bon voilà à toutes ! Salut tout le monde ! Bon on n'est plus à Buenos Aires, on n'est plus à Tigre, on vient de remonter au nord-est de l'Argentine, pour aller à Puerto Iguazú, et vous en doutez bien qu'on va découvrir aujourd'hui les chutes d'Iguazú ! On a trop hâte ! Ouais j'avoue, on arrivait hier du coup à Puerto Iguazú, on n'a pas fait grand chose parce qu'on est arrivé dans l'après-midi, et là du coup ce matin on s'est dit bon on va direct aller voir les chutes ! Moi je pense un truc qu'on veut faire depuis longtemps ! Ouais on en parle depuis un moment ! Et donc je pense que ça va être ouf ! Enfin on espère que ça va être ouf ! Là on vient tout juste de rentrer dans le parc, on a payé 5600 pesos pour 2 personnes et du coup on va aller découvrir ça toute la journée ! Apparemment du côté argentin c'est là où il y a 80% des chutes d'Iguazú, donc ça va bien nous prendre toute la journée ! En plus les chutes d'Iguazú pour vous dire que c'est vraiment ouf, c'est à peu près je crois c'est 275 cascades sur 3 km ! On est à la frontière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay, là on est sur le chemin, un des premiers chemins, donc on est vraiment trop pressé d'aller découvrir ça ! Et pour la petite info aussi, si on n'a pas fini de tout faire aujourd'hui, en fait à la fin de la journée on peut aller faire tamponner notre billet à la billetterie pour revenir demain et avoir moins 50% sur le prix ! Donc voilà pour les petites infos, puis nous on vous montre ça toute la journée ! C'est parti ! C'est parti ! On est sur l'un des sentiers du coup des chutes d'Iguazú, on a commencé par le sentier qui s'appelle le Paseo Superior, ça c'est de l'accent espagnol, on en est là ! Et du coup c'est pas mal parce qu'en fait c'est plein de passerelles, enfin même c'est des passerelles qui passent dans la jungle et qui donnent des points de vue sur les chutes, et notamment bon là on a vu plein de chutes là juste avant, dont une là, elle faisait un boucan avec l'eau là, ça débittait comme jamais ! Et franchement c'était très joli, on a vu aussi quelques animaux, un coati, un singe, et une espèce de poule ! Une poule dans un arbre en vrai, c'était pas un vautour mais c'était une sorte de grosse poule, mais on sait jamais son nom, en vrai on les a vus au Costa Rica ces animaux ! Je crois que c'est le turquais, c'est un poulet quoi ! Ouais je sais pas trop ! Mais du coup franchement c'est joli, il y a évidemment, vous en doutez, de l'eau partout là, par exemple regardez, on est sur les passerelles, et il y a de l'eau vraiment partout, et c'est très joli ! Ouais niveau monde, franchement ça va voir ! Il y a pas tant de monde que ça, alors pourtant c'est vraiment les vacances, bah en Argentine ici c'est les vacances scolaires, et on est dans la haute saison, mais ça va franchement comme ici, regardez autour de nous, là il y a personne, et derrière, là derrière il y a 2-3 personnes mais ça va ! C'est plus quand il y a des cascades que là il y a du monde ! Quand il y a des points de vue, ouais, qu'il y a un peu plus de monde ! Et si on entend quand même pas mal les hélicos, parce qu'il y a des tours, du coup ça propose pour aller voir, prendre de la hauteur pour voir les cascades ! Ouais des tours d'hélicoptère, et il y a aussi des tours en bateau, où on peut s'approcher au plus près des cascades, et ouais c'est ça qu'on entend un petit peu, mais franchement c'est vraiment joli, en pleine nature c'est un kiff ! Je m'attendais absolument pas à ça ! En fait vous m'attendez à un point de vue, et je m'attendais pas à tout ce parc ! Ouais je m'attendais aussi peut-être à un peu plus petit ! Parce que là par exemple, le premier sentier qu'on fait, il fait 2 km de long je crois, et en fait il y en a, je crois il y en a 3 ou 4 comme ça, et puis après il faut prendre un petit train, pour aller au point culminant du parc, où la cascade fait 80 mètres de hauteur, on ira en fin de journée ! Enfin bref voilà, je pense qu'on va vraiment kiffer, rien que là là sur ce passage c'était vraiment fou ! Ouais ! Donc voilà on vous dit à toutes ! Bon petite pause midi, et du coup on avait oublié d'aller acheter à manger, on était un peu à la rachière pour aller faire les courses, surtout qu'on était dimanche, donc il y avait pas mal de choses fermées, donc on a pris à manger dans le parc, et on a pris des empanadas, des empanadas, vraiment niquezo, et franchement c'est très beau ! On prend que ça presque depuis le début du voyage en Argentine, et c'est très bon ! Donc voilà on va manger, et après on va continuer la visite du parc ! Allez bon après ! Merci ! Merci ! Bon les gars on arrive au point le plus connu des chutes d'Iguazou, c'est le Garganta del Diablo, regardez c'est juste derrière ! Au fait là les chutes d'eau elles sont à plus de 80 mètres, enfin non je crois à 80 mètres même ! Il y a un point de vue juste après où on va aller, on va vraiment voir normalement les chutes d'eau, franchement c'est ouf ! Et surtout la passerelle qui nous amenait jusqu'à ce point d'intérêt, c'était vraiment top ! Les paysages ils sont vraiment différents de ce qu'on a vu ce matin ! Pourquoi t'en penses pas ? Moi j'en pense que c'est ouf ! Ouais j'avoue franchement c'est magnifique ! Et là je suis trop pressé d'aller voir le point de vue là, qui est vraiment là-bas ! Parce que c'est le point de vue le plus impressionnant en fait ! Ouais c'est peut-être ici que c'est le plus beau ! Mais c'est aussi ici qu'il y a pas mal de monde ! Je sais pas si vous voyez là que là derrière ! Et donc voilà on va aller voir tout ça ! On est sur le point de vue de la gare Garganta del Diablo, regardez comment c'est ouf ! Là on comprend pourquoi les suites d'Iguazou sont incontournables ! Franchement, ça envoie du loup ! Musique Un retour pour sortir du parc des suites d'Iguazou ! Et en fait c'est vrai ce qu'on disait ! Ce matin on a fait deux sentiers, qui s'appelaient le Paseo Supérieur et le Paseo Inférieur je crois ! Et en fait qu'on les a faites, juste après, on s'est dit qu'on mangeait ! Franchement c'est joli les suites d'Iguazou ! Mais on s'attendait à un truc encore plus fou ! Et du coup là quand on est arrivé à la gare Garganta del Diablo, là on a compris pourquoi ! Là on s'est dit ! Ah ok ! Là c'est ouf ! Là on a compris pourquoi c'était incontournable ! C'est vraiment un truc qu'on n'avait jamais vu ! C'est hyper puissant ! Il y a plein de cascades, il y a une sorte de rideau d'eau ! Et puis tu ne vois même pas en bas tellement il y a de l'eau ! Le double arc-en-ciel, il y a plus de 80 mètres de hauteur ! Et tout autour en fait on voit les autres cascades qui sont aussi franchement magnifiques ! Et puis toute la vallée du coup qui continue après ! Franchement c'était vraiment ouf ! Du coup on comprend ! Ce qui était bien c'est de faire dans cette ordre là je pense ! C'est dire finir en beauté ! Ouais voilà ! Finir en beauté c'est vraiment ouf ! Et en plus le chemin qu'on a fait, enfin en tout cas le parcours qu'on a fait dans le parc national, il était bien aussi par rapport au soleil ! Parce que là du coup le soleil était derrière nous à chaque fois ! Donc on voyait super bien les spots ! Et en vrai c'était vraiment top ! C'est vrai que c'est important ! Parce que si vous avez le soleil en pleine face ça ne donne pas la même chose ! Du coup là c'était vraiment parfait ! Et donc là on va retourner à Puerto Iguazú, donc le village où on loge ! Et on ne vous a pas dit ce matin mais du coup on est venu en bus du coup de Puerto Iguazú jusqu'au parc national ! Et ça nous a coûté 360 pesos par personne ! Allez ! Donc en gros... 1400... 1300... 1300 et des poussières ! 1300 ou 1400 pesos aller-retour le bus ! Ouais ! Mais voilà au moins ça valait le coup ! Parce qu'un taxi c'est un petit peu plus cher ! Et vu qu'on n'était que deux... Et là en plus le bus il arrivait juste... On était les derniers après ! Donc le bus il faut savoir qu'il y a combien ? 30 minutes peut-être ? Ouais ! Depuis Puerto Iguazú jusqu'ici ! Donc voilà ! Et après on va rentrer à Puerto Iguazú ! On va voir ce qu'on va faire ! Je pense qu'on va pas faire grand chose ce soir ! Et demain on sait toujours pas si on va faire le côté brésilien ! On a pas encore eu trop les infos ! On va demander au bus si c'est possible de passer la frontière ! Ouais c'est pas dérangeant je pense de passer la frontière brésilienne ! Et c'est pour revenir en Argentine ! Est-ce qu'il faut faire des tests ou quoi ? Enfin voilà ! Ça vaudra pas le coup s'il faut refaire des tests ! Mais si c'est un petit visa à la journée sans galère ! On le fera ! Sinon on le fera pas ! Mais sinon il y a des points de vue à faire sur les trois frontières ! Demain à Puerto Iguazú ! Et puis se balader tranquille ! Dans tous les cas nous on était venus ici ! C'était surtout pour le parc national des chutes d'Iguazú ! Du côté argentin ! On l'a fait ! Et franchement on a le smile ! C'était fou ! Et voilà du coup ! On a eu un super temps ! Enfin tout était parti ! Ouais c'était vraiment top ! Donc voilà on vous dit à demain ! Bon les gars aujourd'hui après les chutes d'Iguazú ! Franchement on a eu un coup de coeur ! C'était vraiment magnifique ! Là aujourd'hui on va faire quelque chose de plus calme ! En fait on va rester à Puerto Iguazú ! Vous voyez là il est 14h ! On n'a pas été faire grand chose ! On a été retirer de l'argent à Western Union ! On avait aussi un peu de taf à faire ! Donc là en gros on va manger ! Comme d'habitude vous nous connaissez ! On est sur une pizza, ramon, mozzarella et tomate ! Et on l'avait déjà fait d'ailleurs en arrivant à ce restaurant ! Mais là il est un peu d'essai ! Ouais elle est moins bonne que dimanche ! Ouais ! Et du coup on va manger ! Et après on va aller visiter la ville de Puerto Iguazú ! En vrai il n'y a pas dix mille trucs à faire je pense ! Mais il y a notamment au fait un point où on voit les trois frontières ! Donc la frontière côté brésilien, la frontière paraguayenne et la frontière argentine ! Donc on ira sans doute là-bas ! On va y aller juste après manger ! C'est à 15 minutes à pied ! Ouais c'est à 15 minutes à pied ! Donc c'est pas très loin ! Et on va vous partager ça ! Et puis voilà ! A tout à l'heure ! Bon on est au fameux point du coup des trois frontières à Puerto Iguazú où on est nous à la frontière ! Enfin côté argentin ! On voit le côté brésilien là-bas et le côté paraguayen derrière ! Et du coup on va finir le vlog ici ! Franchement nos débuts en Argentine c'était vraiment top ! Buenos Aires on a vraiment adoré ! Au final on y est resté une semaine alors qu'on devait rester trois jours ! On a eu le temps, en fait on a pris le temps plutôt de se poser et de se remettre en forme ! Ouais et puis d'aller visiter les différents quartiers qui avaient une ambiance au fait tous... Chacun était différent ! Ouais chacun était différent donc c'était vraiment sympa ! Et là du coup Puerto Iguazú c'était l'effet waouh qu'on recherchait ! En vrai franchement hier matin on se rappelle encore quand on commençait à faire les petites casquettes sur les passages inférieurs ! On se disait ouais ça va c'est pas mal ! Et là on est arrivé en haut ! Et c'est vraiment... on a fini en beauté ! Parce qu'en fait oui avant comme disait Valentin on trouvait ça cool mais pas... Tout le monde disait que c'était vraiment waouh ! Et on comprenait pas forcément ! Et après quand on est arrivé au point final on s'est dit ah ok ! Là on est bien ! Là c'était un truc de ouf ! L'effet waouh était garanti ! Et je pense aussi qu'on devait peut-être être à une période où il y avait un peu moins d'eau ! C'est pour ça qu'au passage inférieur et passage supérieur il y avait peut-être un peu moins de cascades qu'à l'habitude ! Mais en tout cas c'était vraiment un kiff et on comprend pourquoi c'est un incontournable ! On vous conseille vraiment si vous êtes en Argentine ça vaut vraiment bien ! J'avoue et du coup bah on va arrêter le vlog ici ! La semaine prochaine on part pour une nouvelle destination toujours en Argentine ! Et nous on vous dit à la semaine prochaine ! Allez ciao !